Générique Bienvenue, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Notre sujet ce soir est directement lié à la rentrée scolaire. On parle de ces enfants souvent perçus comme des enfants maladroits, tête en l'air ou encore fainéants. Mais peut-être font-ils partie de ces 10 à 15% d'enfants touchés par ce qu'on appelle les troubles spécifiques des apprentissages, les fameux 10. Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie ou dysgraphie. Lire, écrire ou compter, ces apprentissages sont plutôt la base du cursus scolaire. Un enfant souffrant de difficultés dans ces domaines court un risque accru de marginalisation, voire de stigmatisation et une difficulté ultérieure d'insertion sociale. Comment reconnaître ces enfants précocement pour pouvoir les accompagner au mieux ? C'est la question qu'on posera ce soir à mes invités. J'ai le grand plaisir de recevoir, pour y répondre justement, Vous êtes pédopsychiatre, j'ai également le grand plaisir de recevoir, Vous êtes orthophoniste, j'ai également le grand plaisir de recevoir une habituée de l'émission, Vous êtes pédiatre, développementaliste et enfin j'ai le grand plaisir de recevoir Mme Riyad Jamila, Bonsoir, vous êtes présidente de la Fédération nationale des parents d'élèves. On parle ce soir donc des troubles dits, on va essayer d'expliquer ce que c'est, Comment les reconnaître surtout, justement pour aider ces enfants à une meilleure insertion sociale. Alors 10 à 15% des enfants seraient touchés par les troubles de l'apprentissage, C'est beaucoup, docteur Benaïssa. Certains diront que c'est dû à la vie que nous menons aujourd'hui, Au nombre de sollicitations, au nombre d'écrans, que tout va plus vite avec Internet. Est-ce que l'excès de stimulation pourrait effectivement augmenter le risque de choper Ou de contracter un trouble des apprentissages ? Bon, alors, pour la sur-stimulation, on n'est pas à l'origine des troubles dits. Ça, on est tous d'accord sur ça. Ça peut accentuer, ça peut déclencher. C'est un facteur aggravant. Facteur aggravant, mais pour dire que c'est la cause, généralement la cause elle est héréditaire. C'est-à-dire, un enfant où il y a dans la famille des parents ou des oncles ou des tantes Qui ont problème de troubles spécifiques des apprentissages, A plus, on va dire, de malchance de faire aussi le même risque, exactement, De développer aussi ce trouble-là. Donc, trouble spécifique des apprentissages, comme ça on l'indique, C'est un trouble où il y a une fonction, dans les fonctions qui font qu'on arrive à lire Ou à parler correctement, ou à écrire, même l'orthographe, la dysorthographie, Enfin, la dyspraxie, être bien dans sa coordination, dans ses mouvements et tout, Ça, c'est des fonctions qu'on utilise au quotidien pour résoudre nos problèmes, Bien faire les tâches qu'on fait quotidiennement. Alors, s'il y a un problème dans une de ces fonctions, c'est pour ça qu'on parle de troubles spécifiques, C'est-à-dire, s'il y a un problème dans une de ces fonctions-là, On risque d'avoir, justement, un problème dans la lecture, dans l'orthographe, dans la coordination, En dépit d'une intelligence normale. Ça, c'est important à dire, c'est des enfants qui ont une intelligence tout à fait ordinaire. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand on dit qu'il y a une augmentation de la fréquence ? Est-ce que l'on voit plus de ces enfants aujourd'hui ou pas ? Moi, personnellement, je dirais qu'il y a plus de diagnostics. On les détecte plutôt. On cherche plus, avant, un enfant qui ne savait pas lire, tout ça, c'est un enfant qui ne comprend pas, On le met à l'écart, maintenant, on cherche à comprendre. Et d'où l'intérêt de ce genre d'émission, c'est-à-dire, on sensibilise les gens à ne pas avoir cet œil directement, De dire, c'est un enfant qui est désintéressé, c'est un enfant qui est en difficulté, qu'on doit aider. Alors, ces enfants sont enfermés, comme je disais en préambule, docteur Mébarqui, dans les préjugés, On les traite de maladroits, de tête en l'air, de paresseux, Alors qu'ils souffrent de troubles réels, sur ce qu'on vient d'écouter du docteur Benaïssa, Est-ce qu'on les reconnaît mieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on connaît mieux les troubles dys, aujourd'hui ? Peut-être parce qu'ils consultent aussi, plus, mais il faut dire aussi que l'enfant, c'est un enfant intelligent, Comme elle l'a dit, docteur Benaïssa, mais aussi, ce ne sont pas des enfants qui ont des difficultés d'ordre sensoriel, Que ce soit auditif ou visuel, il voit bien, il entend bien, c'est un enfant intelligent, Mais il n'arrive pas à mémoriser la forme d'un mot, la forme d'un mot, il n'arrive pas aussi à mettre dans l'ordre un mot bien précis, Voilà, il a des difficultés, oui, ça on va l'expliquer en tout cas longuement, tout à l'heure, On va expliquer ce que c'est que les troubles dys, mais la question était, est-ce qu'aujourd'hui, Vous pensez que dans la population générale, même les médecins, les généralistes ou les pédiatres, Est-ce que vous pensez que ces personnes reconnaissent mieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on connaît dans la culture générale les troubles dys ? Pas beaucoup, ça reste méconnu, ça reste méconnu, oui, alors dans chaque classe, On parle à peu près d'un enfant ou deux qui seraient touchés par un trouble dys, C'est beaucoup aussi, un enfant à deux touché par un trouble dys, L'accompagnement de ces enfants passe par l'école inclusive, en principe, Qui leur permet donc de s'accrocher, de s'intégrer à la société, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'école accepte ces enfants, Dr Choukré ? On aimerait bien, bien sûr, que l'école accepte ces enfants, En général, quand un enfant rentre à l'école, il n'y a pas un enfant qui ne veut pas apprendre, Donc d'abord, tous les enfants veulent apprendre, Et l'enseignant qui est en face d'un élève, qui est en difficulté à déchiffrer des lettres d'abord, Ou bien à connaître des chiffres au début, C'est un enseignant qui, normalement, devrait se poser la question, Pourquoi l'enfant n'arrive pas ? Parce que les compétences, ou bien les moyens, que devrait avoir l'enfant pour apprendre, C'est quoi ? C'est des compétences cognitives, c'est des compétences affectives, Et c'est des compétences comportementales. Donc si l'enfant n'arrive pas à... Donc ça veut dire qu'il n'a pas une bonne intention, une bonne mémoire, Là, c'est ces compétences cognitives. Ces compétences affectives, c'est surtout le fait de gérer ses émotions, Et de gérer ses comportements pour pouvoir être motivés. Tous les enfants sont motivés. Quand l'enseignant, justement, voit que l'enfant n'arrive pas à suivre, D'abord, se dire, peut-être qu'il est incapable. C'est pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas. Et c'est ça, le mot. Vouloir, entre vouloir et pouvoir. Ne pas juger l'enfant et dire que c'est un enfant qui ne veut pas apprendre. Mais d'abord, se dire, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est en train de caler, Pourquoi ça ne marche pas. Et normalement, tout enseignant doit accepter des enfants pareils, doit chercher à comprendre ce qui leur arrive, et chercher à les aider. Donc, directement contacter ses parents, et voir qu'est-ce qu'il y a de faire. Alors, l'enfant souffrant de ce type de difficultés, je le disais aussi, en préambule, accourt un risque accru de marginalisation. Madame Rial, vous représentez aujourd'hui les parents d'élèves sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui de proposer, vous, en tant qu'association, qui représente les parents d'élèves, que peuvent proposer concrètement les parents, justement, pour sauver ces enfants ? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'intérêt que vous portez. Et merci pour le sujet, parce que c'était, dans le temps, c'était tabou. Aujourd'hui, je vois que les spécialistes parlent avec beaucoup d'aisance. C'est tant mieux. Moi, je pense que la chocion est toute faite. L'enfant en classe, vous dites, il y a un enfant ou deux enfants par classe, ça suppose que vous avez... Ça veut dire qu'ils ont été diagnostiqués. Ça suppose que si nous avons ce pourcentage, ça veut dire qu'il y a eu des spécialistes qui ont été diagnostiqués. Ça, c'est des chiffres dans le monde. Docteur Ghiar, ça, c'est des chiffres dans le monde. Ce n'est pas des chiffres spécifiques à la nature. Je ne vais pas mettre ça. Oui, ça veut dire qu'on a diagnostiqué. Parce que d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la famille, il faut d'abord diagnostiquer ça. S'il y a un retard, s'il y a un problème, s'il y a une difficulté, c'est-à-dire déjà à bas âge. Dès sa première année, dès que l'enfant déjà commence à bouger, commence à apprendre des choses, s'il a des difficultés à parler, s'il a des difficultés à réagir, s'il a des difficultés, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà à ce niveau-là, il y a déjà les parents, la famille, qui devraient prendre en charge, avec évidemment des spécialistes. Maintenant, quand il arrive à l'école, ça suppose que l'enfant, s'il est à l'école, ça veut dire qu'il est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la maîtresse en classe ou le maître en classe, il va se comporter de la même façon que tous ses camarades. Bien sûr, à ce niveau-là, l'enseignant normalement doit avoir aussi des notions, doit avoir une formation, doit s'intéresser à ses problèmes. C'est-à-dire que c'est l'enfant présent des difficultés, il doit s'intéresser, comme elle a assez bien dit le docteur Benissa. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la formation des enseignants ? C'est-à-dire que l'enseignant, il n'est pas là pour dispenser un cours et partir. Il est là aussi pour écouter, pour observer, pour remarquer, pour attirer l'attention des parents. Il faut avoir de la compassion aussi, un prof de la compassion. Tout à fait. Attirer d'abord l'attention des parents. Ensuite, pourquoi ne pas l'orienter vers des spécialistes ? Ensuite, moi je me dis, s'il y a une UDS dans un établissement scolaire, ça suppose qu'au niveau de cette UDS, il y a des spécialistes, il y a des médecins. C'est-à-dire que le médecin constate qu'il y a des difficultés. Logiquement, le premier à intervenir, c'est l'enseignant. L'enseignant, il signale qu'il y a un problème. Les parents sont là. Il y a une UDS et un médecin. Et puis après, il y a une prise en charge. Au bas, il y a tout un parcours. Là, oui. Mais il faut d'abord détecter. Parce que quand les parents inscrivent leurs enfants, ils ne signalent pas. Déjà, même pour les malades chroniques. Beaucoup de diagnostics, vous savez, Mme Rillard, beaucoup de diagnostics, en principe, se font à l'école même. Parce que ce sont des enfants. Parfois, on les détecte à l'école par les enseignants, n'est-ce pas, Docteur Chocry ? Oui, oui. Parce que ce n'est qu'au moment où on va commencer à faire de la lecture. D'accord, on le détecte, c'est-à-dire que l'enseignant doit s'intéresser à l'enfant, doit avoir de la compassion, doit le suivre pour pouvoir signaler. Mais les parents sont supposés savoir que leur enfant a une difficulté. Donc, c'est déjà à ce niveau-là, déjà, les parents ne le signalent pas. Pour tout ce que même les malades chroniques, ils ne les signalent pas. Nous avons des difficultés, en tant que Fédération nationale des associats de parents d'élèves, nous avons des difficultés de demander, par exemple, une bonne prise en charge pour un malade chronique, que ce soit un diabétique ou autre. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a des fois des difficultés, jusqu'à ce que, par exemple, il y a un incident qui se produit pour pouvoir être détecté. Là, moi, je me félicite. Moi, je trouve que c'est déjà ces spécialistes qui sont autour de cette table parlent de ce problème. Ça veut dire que déjà, il y a une prise en charge. Eh bien, écoutez, à l'école, le premier intervenant, c'est l'enseignant. Et le DS, elle a un rôle à jouer. On va voir tout à l'heure que, malheureusement, il n'y a pas vraiment de prise en charge dans le domaine scolaire. Malheureusement, c'est le plus gros. C'est le point noir, justement, de la prise en charge des 10. On va voir un reportage, madame Fria. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Mesdames, je vais vous proposer justement de regarder un reportage qui revient un peu sur la prise en charge de ces enfants, les enfants 10, 10. Ça se passe au niveau de l'hôpital de Chéraga. On va voir comment se fait la prise en charge des enfants. C'est un reportage, signé Marim Damis. Les troubles 10, également appelés troubles spécifiques des apprentissages, regroupent un ensemble de troubles affectant certaines fonctions spécifiques liées à l'apprentissage, comme le langage, la lecture, l'écriture ou encore les gestes. Étant médecin, étant pédopsychiatre, on joue un rôle essentiel dans la démarche diagnostique. Donc, on travaille avec une équipe multidisciplinaire, faite essentiellement d'orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues, d'ergothérapeutes. On fait notre bilan médical pour éliminer d'autres troubles, surtout neurologiques ou sensoriels. On coopère avec elles pour faire tout ce qui est testing, pour voir les compétences, le niveau de connaissance. Alors, pour le testing, on utilise des échelles, on utilise des batteries pour évaluer surtout ce qu'on appelle le QI ou le quotient intellectuel. Parce que pour poser le diagnostic de 10 ou de troubles de l'apprentissage, il faut que l'enfant n'ait pas de déficience intellectuelle. Chaque 10 a son propre tableau clinique, vous voyez, et aussi sa propre équipe pluridisciplinaire. Par exemple, dysgraphie, la première intervention doit être orthophonique et psychomotrice. Après, psychologique, ainsi de suite. Quand il s'agit de dyslexie, c'est orthophonique, après les autres thérapeutes interviennent en parallèle. Les parents jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des enfants atteints de troubles 10. Ils sont souvent les premiers à identifier des signes de difficulté, comme des retards de langage ou des problèmes de coordination, et initient ainsi les démarches pour un diagnostic précoce. À la maternité, il peut avoir aussi le contact avec les enfants. Il y a une mauvaise interaction, là l'enfant est hyperactif, il a des troubles d'attention. On peut avoir des signes comme ça qui alertent en principe les parents. Il faut prendre en considération ces symptômes, c'est-à-dire que c'est sérieux. Si l'enfant a des difficultés, il faut consulter, même pour une prévention. Il faut un avis d'un professionnel. L'enfant est jugé, l'enfant est stigmatisé, l'enfant est rejeté. Et là, après, ça crée une forme d'harcèlement scolaire, une forme de rejet, qui est bien sûr préjudiciable pour l'enfant et ses parents. Donc du coup, c'est très important de prendre en charge ce segment, parce que c'est à partir de là que l'enfant, Clita, va construire sa personnalité. Et nous, en tant que pédopsychiatre, on ne veut pas que ces enfants construisent leur personnalité sur un sentiment d'échec, et surtout quand on se commence très jeune au niveau de la scolarité. Avec un accompagnement adapté, les enfants atteints de troubles d'hys peuvent surmonter leurs difficultés et réussir grâce à la collaboration entre parents, professionnels de santé et enseignants. – Voilà, alors le reportage est signé, Myriam Damis. On a expliqué brièvement tout à l'heure ce que c'est qu'un trouble d'hys. Est-ce qu'on peut les rappeler déjà ? Alors le plus connu, c'est la dyslexie. – Alors, si on va citer comme ça, on a la dyslexie, qui est la difficulté de la lecture. Donc c'est un trouble du langage écrit. On a, généralement, elle est associée avec une dysorthographie, donc c'est des enfants qui ont de difficultés dans l'orthographe. On a la dysgraphie, donc difficulté pour dessiner, les graphèmes. On a aussi la dysphasie, donc c'est un retard de langage, avec des difficultés, c'est-à-dire de faire sortir les phonèmes, c'est-à-dire les sons. – Par exemple, c'est des enfants qui, au lieu de dire « train », ils vont dire « crin » pendant des années. – Pendant des années, il y a une phase qui est, on va dire, tolérée, qui est, on va dire, entre guillemets physiologique, mais à partir d'un certain âge, on peut commencer à s'inquiéter. – Il faut quand même s'inquiéter, il faut aller consulter. – On a aussi la dyspraxie, donc c'est un enfant qui aura du mal à fermer ses lacets plus tard. Il aura du mal, même parfois, à verser carrément un verre d'eau, c'est-à-dire il ne pourra pas… – C'est des enfants très maladroits. – Très maladroits, dyspraxie, il va marcher, il va heurter des choses. – C'est qui tombe beaucoup, peut-être, tout à fait. – Ça peut être un enfant qui va tomber beaucoup, donc c'est des problèmes dans tout ce qui est coordination, d'accord ? Trouble visio-spatial, c'est-à-dire ne pas se placer dans l'espace, mais aller plus loin, c'est un enfant qui ne pourra pas faire la différence entre au-dessus, au-dessous. Par exemple, ça, ça peut inquiéter les parents. Si un enfant à un certain âge, il ne sait pas ce que c'est au-dessus, au-dessous, il aura des difficultés, ça peut prêter quand même… Ça peut être un motif de consultation. Il y a aussi le trouble de l'attention dans l'hyperactivité, où l'enfant, il a un problème d'attention. – C'est ça aussi. – Je vous remercie à Dieu, de l'homme, de l'homme et de l'homme, que les salats étaient sur les écrits de l'écrivain. Sadaq Allah l'Azim. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501